Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science d'apprentissage à distance. Je suis M. Yudon Gabriel, enseignant de fiscalité. Je suis également votre instructeur pour ce cours de fiscalité en classe de première fiche. Nous allons aujourd'hui voir une leçon qui porte sur le processus d'élaboration de la loi de finances. Il s'agit de la troisième leçon de notre premier thème qui est la généralité sur la fiscalité. Avant cela, nous allons faire la correction du devoir que nous avons laissé à la deuxième leçon. Et le devoir est le suivant. En quoi consiste le principe de l'égalité en droit fiscal ? En quoi consiste le principe de l'égalité en droit fiscal ? La solution à notre devoir est que ce principe stipule que tout citoyen doit payer son impôt en fonction de ses moyens. Vous vous rappelez, lorsque nous étions en train de voir la deuxième leçon qui portait sur les principes du droit fiscal, nous avons dit qu'il y avait cinq principes. Et nous avons justement parlé de ce principe de l'égalité, qu'on différencie avec le principe de l'égalité. Dans notre devoir, il était question de donner le principe de l'égalité. Avec un L apostrophe, E accent aiguï, G-A-L-I-T, G-A-L-I-T. Et j'espère qu'à la maison, vous nous êtes embrouillés avec et vous avez plutôt donné la réponse du principe de l'égalité avec L-E accent aiguï, G-A-L-I-T. Commençons notre leçon en présentant le plan. Notre leçon a sept points à dérouler. Nous allons dérouler sept points dans notre leçon. L'objectif, le prérequis, la situation de problème, l'activité d'apprentissage, le résumé. Et nous allons faire des exercices d'application et à la fin, nous allons donner un devoir. Quel est donc l'objectif de notre leçon? L'objectif de notre leçon est d'établir la différence qui existe entre un projet de loi et une proposition de loi. Ça, c'est le premier objectif de notre leçon. Le deuxième objectif est de distinguer les différentes lois de finances. Donc, à la fin de cette leçon, vous devez bien comprendre la différence. Bien, vous devez être capable d'établir cette différence qui existe entre un projet de loi et une proposition de loi et distinguer les différentes lois de finances. Prérequis. Pour bien comprendre cette leçon, vous devez maîtriser les notions sur les sources du droit fiscal. Vous rappelez, les sources du droit fiscal, c'est notre première leçon. Vous devez maîtriser les notions sur les principes du droit fiscal. Les principes du droit fiscal, c'est notre deuxième leçon. Et vous devez aussi avoir des connaissances sur les notions de vote. Comment se déroule un vote? Nous avons vu cela en éducation civique et morale. Commençons avec notre situation de problème. Lors du journal télévisé, un député a dit qu'ils sont en plénière d'adoption de la loi de finances. Paul, qui regardait le journal, se demande comment s'élabore une loi de finances. La réponse est que la loi de finances s'élabore de deux façons distinctes qui sont en fonction de la personne de qui elle émane. Commençons avec la première personne, qui est le gouvernement. Donc, vous pouvez bien lu, notre premier point, la loi émanant du gouvernement. La loi de finances émane généralement du gouvernement sous forme de projet de loi. Donc, une loi qui vient du gouvernement. Le gouvernement, on sait, c'est le ministre, le premier ministre et les ministres, donc, ceux-là même qui sont chargés de diriger la vie de la nation. C'est le gouvernement. Et c'est ce gouvernement qui, parfois, qui, pas parfois, qui, généralement, est appelé à faire adopter une loi de finances. Et dans ce cas-là, cette loi de finances prend le nom de projet de loi de finances. Lorsque nous avons un projet de loi de finances, comment s'élabore tel? Nous avons, le projet commence avec l'administration qui ressort ses besoins. En réalité, chaque ministère, chaque service administratif, parce que chaque ministère, on veut seulement penser au ministère proprement dit, mais chaque service administratif, par exemple, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, ainsi que les ministères, le ministère des enseignements secondaires, des finances, du ministère du tourisme et des loisirs, etc., chaque service administratif fait des propositions. Ces propositions sont regroupées et ces propositions sont consolidées dans un seul document. Et avec ce document, le gouvernement élabore un projet de loi qu'elle soumet à l'attention des députés et des sénateurs. Donc, les administrations font des propositions. Ces propositions vont au premier ministère, qui regroupe tout en un, qui aussi font des arbitrages, parce que nous savons tous qu'il y a une somme d'argent bien définie, peut-être qu'on va recevoir et on ne peut dépenser que ce qu'on a reçu. Par conséquent, si une administration demande un peu d'argent plus que l'autre, alors que la somme prévue ne permet pas de couvrir les dépenses que tout le monde veut faire, alors que le premier ministère fera des arbitrages avant d'envoyer le projet de loi à l'Assemblée nationale. Et lorsque le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, il y a une commission à l'Assemblée nationale qui étudie d'abord ce projet de loi et lorsque la commission est satisfaite du projet de loi, ce projet de loi passe en plénière et en plénière tous les députés. Par exemple, si nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, tous les députés, comme nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, tous les députés sont là et les ministres, chaque ministère ou même chaque administration viennent défendre son budget. Chacun va venir expliquer ce qu'il veut recevoir comme argent ou bien ce qu'il va produire comme argent, pourquoi il ne va produire que telle somme d'argent, ce qu'il fera de cet argent et pourquoi, en quoi l'utilisation de cet argent va contribuer à l'amélioration de la vie des citoyens et ce sera donc chaque administration qui devra venir défendre son budget. Et une fois que toutes les administrations sont passées à défendre leur budget, la loi est adoptée. Et généralement, l'adoption se passe sous forme de vote. Et une fois que le projet de loi est adopté, il est transmis au Sénat. Et le Sénat va faire ce qu'on appelle une relecture ou bien une deuxième lecture. Et le parcours sera toujours, le processus sera identique au processus que je viens d'expliquer ainsi concernant l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au niveau du Sénat, lorsqu'on va recevoir la loi déjà adoptée par l'Assemblée nationale, il y aura une commission. Cette commission, on l'appelle la commission des finances d'ailleurs. Il y aura une commission qui va s'asseoir et étudier d'abord cette loi telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par les députés. Et lorsque cette commission sera satisfaite de ce qui est inscrit ou est écrit dans ce projet, elle transmettra cela au président pour qu'elle passe en plénière. Et une fois en plénière, les ministres reviendront débattre, défendre le budget, réexpliquer. Et si tout est bon, les sénateurs vont adopter cela en plénière. Après l'adoption par les sénateurs, la loi est transmise au président de la République et c'est le président de la République qui est chargé de promulguer cette loi. Donc, lorsque le président de la République est satisfait de la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, alors il promulgue cette loi. Et une fois la loi promulguée, elle est rendue disponible aux contribuables et aux administrations. Donc là, voilà le schéma qui vous montre le processus d'élaboration de la loi de finances. Nous avons ici notre légende. Donc, quand vous regardez là, vous voyez là un petit temps entre l'administration et le premier ministère. on a le 1 qui est l'expression des besoins. C'est-à-dire qu'ils expriment leurs besoins. Et en 2, ici, en 2, entre le premier ministère et l'Assemblée nationale, il y a le projet qui est adopté par le ministère et déposé à l'Assemblée nationale. Et une fois l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va faire en 3 des débats. Il y aura des débats à l'Assemblée nationale des votes et l'adoption. Et en 4, il va aller au Sénat. Et une fois au Sénat, il y aura relecture, vote et adoption. Et en 5, c'est le président de la République qui fait ce qu'on appelle la promulgation. Et une fois la loi promulguée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est renvoyée vers les contribuables et les administrations pour son implémentation. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y a deux personnes qui peuvent faire adopter une loi. Et la première personne dont nous venons de parler, c'est le gouvernement. Et on a dit que lorsque le gouvernement dépose un projet de loi, dépose une loi à l'Assemblée nationale, elle prend le nom de projet de loi. La deuxième personne qui peut le faire, c'est le membre du Parlement. Et au Cameroun, nous avons dit que les membres du Parlement, ce sont les députés et les sénateurs. Ce sont eux les membres du Parlement. Et lorsqu'une loi émane d'un membre du Parlement, on ne parle plus de projet de loi, mais on parle de proposition de loi. Lorsque la loi de finances émane d'un membre du Parlement, il s'agit d'une proposition de loi de finances. Comment se déroule-t-elle? Quel est le processus? Pour la proposition de loi de finances, nous avons un processus un peu moins complexe. Elle débute à l'Assemblée nationale. Le membre du Parlement qui a sa loi de finances va au niveau de l'Assemblée nationale et dit, voici, j'ai une loi de finances que je propose. Cette loi, une fois déposée à l'Assemblée nationale, est étudiée à la Commission des finances. La Commission des finances, après l'avoir étudiée, la voit en plénière, si elle passe bien sûr. Une fois en plénière, le membre du Parlement va défendre sa loi et si elle est adoptée par les députés, elle est envoyée au Sénat pour rélecture. Et au niveau du Sénat, nous recommençons le processus. La Commission des finances du Sénat va relire le document et après va l'envoyer en plénière, si c'est bon. Et en plénière, le membre du Parlement qui a déposé cette loi ira la défendre en plénière. Et si elle est adoptée, elle est envoyée au Président de la République pour la promulgation. Et si le Président de la République promulgue cette loi, elle est envoyée vers le contribuable et les administrations pour l'implémentation. Comme vous-même, vous pouvez le comprendre, c'est vraiment très, très exceptionnel, très rare, presque jamais, un membre du Parlement du Parlement ne va proposer une loi de finances comme vous-même, vous pouvez le constater, parce qu'au niveau de l'implémentation, ce sera très difficile et elle va difficilement passer déjà même au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il est question de convaincre tous les membres du Parlement, tous les autres membres. une fois que la loi de finances, comme je vous ai dit, est au niveau de la présidence de la République et pour promulgation, le Président de la République peut, s'il le souhaite, renvoyer cette loi vers le Parlement, parce que le Président de la République aussi, lorsqu'il reçoit une loi, il n'est pas obligé de la promulguer. Il peut reléver certaines incohérences, il y a des choses qui ne sont pas du tout faisables dans la loi de finances. Dans ce cas-là, il va renvoyer cette loi vers le Parlement pour une rélecture. Et une fois que cette loi arrive au Parlement, le Parlement devra relire cette loi peut être modifiée, apporter peut-être parfois quelques modifications. Et dès lors qu'il y a des modifications, elle va encore réadopter cette loi en plénière et on va reprendre le processus et elle va revenir au niveau du Président de la République. Et cette fois-là, si le Président de la République est satisfait, il va la promulguer. Le Président de la République peut également modifier une loi de finances qu'il a déjà promulguée. Et lorsqu'il fait cela, on appelle cela une ordonnance. Il peut modifier une loi de finances par ordonnance. Et une ordonnance, c'est une ordonnance. Le Président de la République peut prendre une ordonnance dans des cas exceptionnels. Nous avons vu, par exemple, l'année dernière, en 2020, avec la subvenue de la pandémie de la COVID-19, le Président de la République a été obligé de prendre une ordonnance parce qu'il y avait une situation d'urgence qui s'est présentée et il a dû prendre une ordonnance pour modifier la loi de finances qui avait déjà été promulguée. Donc, le Président de la République a ce pouvoir et il peut le faire. Maintenant, quels sont les types de lois de finances? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de lois de finances. Nous avons la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. C'est quoi la loi de finances initiale? La loi de finances initiale est celle votée par l'Assemblée ou bien par le Parlement pendant la séance plénière de décembre. Donc, c'est la loi telle qu'elle est votée au départ. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, vous avez vous-même vu le schéma de processus, je veux dire, d'élaboration de la finance. Une fois qu'elle est votée et promulguée, on l'appelle loi de finances initiale. Il peut arriver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le cas de l'année dernière, que le président de la République prenne une ordonnance pour modifier la loi de finances. Même lorsqu'il a pris une ordonnance pour modifier la finance, il est obligé, bien le gouvernement est obligé, de resoumettre une loi de finances, une proposition, un projet de loi de finances rectificatif à l'Assemblée. Et, une fois qu'elle a adoptée, cette loi de finances parle au nom de loi de finances rectificative, qui est notre deuxième type de loi de finances. Parce qu'au premier, tu vous avais parlé de la loi de finances initiale, deuxième type, la loi de finances rectificative, qui vient corriger ou rectifier une loi de finances qui est déjà en cours d'implémentation. Et, le troisième type de loi de finances, c'est la loi de règlement, qui est celle votée par le Parlement pour valider les recettes réalisées et les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances initiale ou rectificative. Donc, vous comprenez qu'en fin d'exercice, lorsqu'on a déjà arrêté toutes les recettes et toutes les dépenses, on renvoie cela vers le Parlement qui fait des contrôles et après les contrôles, adopte une loi qu'on appelle la loi de règlement qui est cette loi-là qui vient valider les recettes et les dépenses qui ont été effectuées dans le cadre de l'implémentation de la loi de finances initiale ou rectificative. maintenant, résumons notre leçon. La loi de finances émane généralement du gouvernement sous forme de projet de loi. Elle est adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République. Une loi qui émane d'un parlementaire est appelée une proposition de loi. On distingue trois types de lois de finances. La loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Maintenant, prenons quelques exercices d'application. Le premier exercice d'application est une question à choix multiple. Celui qui promulgue la loi est le président du Sénat, le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Je reprends. Celui qui promulgue la loi est A. Le président du Sénat, B. Le président de la République, C. Le premier ministre, D. est le président de l'Assemblée nationale. Qui est donc, d'après vous, celui qui promulgue la loi au Cameroun? Nous savons, ou bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, celui qui promulgue la loi au Cameroun est le président de la République. Nous savons que le président du Sénat est le chef du Sénat et que la loi ne fait que transiter par ses mains jusqu'au niveau du Sénat. C'est l'Assemblée générale qui, d'ailleurs, adopte la loi, la loi des finances, en Assemblée plénière, bien sûr. Le premier ministre, son rôle, dans le processus d'élaboration des finances, c'est limite qu'à regrouper les informations qui viennent des différentes administrations et d'élaborer un projet. Et quant au président de l'Assemblée nationale, son rôle, c'est juste un rôle de transitoire. Il précise juste l'Assemblée plénière qui permet d'adopter la loi des finances. Par conséquent, comme nous l'avons vu, il n'y a que le président de la République qui est habilité à promulguer la loi des finances au Cameroun. Deuxième exercice d'application. Citez les étapes d'élaboration d'une loi de finances. Citez les étapes d'élaboration d'une loi de finances. Citez les étapes d'élaboration d'une loi de finances. Comme nous l'avons vu, on peut regrouper l'élaboration d'une loi de finances en cinq étapes. La première étape, c'est l'expression des besoins. Et nous avons vu qu'au niveau de l'expression, ce sont les administrations comme les ministères, les organismes de l'État, les organismes spécialisés de l'État, etc., qui expriment leurs besoins. Et, une fois les besoins exprimés, il y a l'élaboration du projet lui-même. Le projet est élaboré au niveau des services du premier ministère. En troisième point, le projet va à l'Assemblée nationale où il y a un débat de vote, un vote et son adoption. En quatrième lieu, le projet va au niveau du Sénat où il y a relecture, vote et adoption. Et, la cinquième étape, c'est la promulgation de la loi de finances par le président de la République. Vous voyez, notre question est citer les étapes d'élaboration d'une loi de finances. Mais, si vous avez bien compris la leçon, je vous ai dit lors de mon exposé dans la leçon que la loi de finances, les étapes sont en fonction de la personne, en fait, de qui découle ce projet. et nous avons, comme nous l'avons vu, deux personnes. Nous avons le gouvernement et nous avons le membre du Parlement. Et, le membre, une fois que c'est le, quand c'est le gouvernement qui dépose une loi de finances auprès des assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat pour adoption, cette loi prend le nom de projet de loi de finances. Et, dans notre solution, vous allez remarquer que nous avons cinq points de l'expression des besoins, le projet, le débat, votre adoption, votre adoption, obligation. Et, ces cinq étapes correspondent au processus d'élaboration de la loi de finances qui émane du gouvernement. Lorsque la loi de finances n'émane pas du gouvernement, c'est-à-dire lorsque la loi de finances émane d'un membre du Parlement qui peut être un sénateur ou bien un député, l'étape d'expression des besoins n'existe pas. Donc, c'est au parlementaire de monter son projet de loi. La première étape dans ce cas sera le projet de loi. ensuite, il y aura le débat, le vote, adoption au niveau de l'Assemblée nationale ou bien la Chambre basse du Parlement. Ensuite, il y aura la relecture, vote, adoption au niveau de la Chambre haute du Parlement. Et enfin, il y aura la promulgation par le président de la République. Maintenant, vous allez traiter ce devoir à la maison. Nous allons faire la correction du devoir dans notre prochaine leçon. Et le devoir consiste à donner la différence qui existe entre une proposition de loi et un projet de loi. Donc, la question est donner la différence qui existe entre une proposition de loi et un projet de loi. J'attends vos réponses dans les commentaires et nous allons voir la solution dans la prochaine leçon qui va porter sur le système fiscal camerounais. Je vous remercie pour l'attention et à très bientôt. pour l'attention Sous-titres par Jérémy Diaz